Le plus grand bonheur des fans de Patapa et Sidu The Lazarus Project fait partie des séries qu'il est difficile d'abandonner une fois commencé. Véritable carton outre-manche, la série qui s'apparente à un thriller de science-fiction adore et déjà été renouvelée pour une deuxième saison. George, le personnage principal de The Lazarus Project, est recruté par une organisation secrète qui va exploiter son pouvoir de prévenir des catastrophes qui pourraient mettre en danger l'humanité. Une série innovante et pleine de rebondissements, portée par le talent de Patapa et Sidu, qui a inscrit son nom dans la liste des acteurs incontournables de sa génération, a seulement 32 ans. Né à Southwark, un quartier de Londres, Patapa et Sidu, dont la famille est d'origine galnéenne, souhaitait d'abord se lancer dans des études de médecine, avant de tomber amoureux du théâtre, grâce notamment aux œuvres de Shakespeare. Si est-il donc vers le théâtre que Patapa et Sidu s'est naturellement tourné, lui qui a joué dans de nombreuses pièces acclamées par la critique. Vu dans le film Le Crime de l'Orient Express en 2017, l'acteur de 32 ans a véritablement marqué les esprits grâce au rôle de Kwamei dans la série percutante I May Destroy You, réalisée par Michaela Coel. La mort de son père, une terrible blessure dans sa vie à l'occasion d'un long entretien accordé à The Guardian, Patapa et Sidu s'étaient épenchés sur la disparition de son père, mort alors que Patapa n'avait que 14 ans. L'acteur britannique, qui a grandi à Londres avec sa mère, n'avait pas beaucoup connu son père, un avocat rentré au Ghana lorsqu'il était encore bébé. Se rendre compte qu'on ne pourrait jamais avoir la relation dont j'avais rêvé, ou qu'il ne rencontrerait jamais mes enfants, si est-il quelque chose d'important, a-t-il confié. Malgré les blessures personnelles, Patapa et Sidu s'investit à 100% dans sa carrière professionnelle, lui qui fait l'unanimité auprès de ses collègues, a commencé par Michaela Coel, la star de I May Destroy You. Il aborde les personnages avec beaucoup de sensibilité et de réflexion. Je ne l'ai jamais vu avec un égo. Il essaie de découvrir des choses presque avec peur et tremblement. Il est très drôle et très fiable. Nous avons parcouru le monde ensemble. Si est-il un homme paisible, charmant, fort et sensible. Je ne sais pas comment il fait pour être si dur et doux, sérieux et joueur, et il est toujours là en temps de crise. A-t-elle expliqué ? La star de demain. La star de demain. Sous-titrage ST' 501